Bonjour, à la une de la tribune des travailleurs cette semaine, pourquoi cet acharnement contre les immigrés ? Je vais y revenir, mais d'abord l'éditorial qui revient sur la question de l'environnement et son rapport avec la lutte des classes. Certains voudraient nous dire que l'environnement et la lutte des classes n'ont aucun rapport, par exemple Figaro qui dit que la question climatique mérite plus de hauteur que le marais de la lutte des classes, comme s'il n'y avait pas un rapport entre le fait que des grosses multinationales comme Coca-Cola, Nestlé et PepsiCo produisent énormément de plastique et donc effectivement le déverse dans les océans et polluent, et la lutte de classe. C'est évident qu'il y a un rapport, le rapport est le suivant, c'est que ce sont eux qui sont responsables de la destruction de l'environnement et ce ne sont pas les travailleurs qui devraient payer pour ces grosses multinationales qui polluent à n'en plus finir. Et puis dans ce même éditorial, sur le même thème, on cite Le Monde, qui nous apprend que 18 000 sites industriels appartenant à des grands groupes comme ArcelorMittal, Lafarge et autres, ont depuis plus de 20 ans bénéficié tout à fait légalement de ce que l'on appelle les quotas d'émissions de CO2 qui sont offerts gratuitement par l'Union Européenne. Vous savez, on spécule sur tout, ils comptent sur le jus d'orange, mais aussi sur les quotas d'émissions de CO2, ce qui permet tranquillement de continuer à polluer sans être ennuyé par qui que ce soit et certainement pas par les gouvernements qui ne font que protéger leurs intérêts. Voilà, donc l'éditorial se termine de cette manière. De plus en plus nombreux sont les travailleurs et les jeunes qui refusent de se laisser abuser par la fable, selon laquelle nous serions tous frères dans la lutte contre la destruction de l'environnement. Et je pense que cela doit nous faire réfléchir. Et donc je reviens à la question de l'offensive contre les travailleurs immigrés en pages 2 et 3. Vous avez entendu, on nous dit qu'il y aurait deux ailes dans la Macronie, une aile droite et une aile gauche. Alors l'aile droite, elle serait menée par Darmanin et c'est celle qui appuie les propositions qui sont faites par les Républicains, c'est-à-dire la droite, sur la question de la loi immigration qui, vous savez, est en cours d'élaboration par les uns et les autres. Et puis il y aurait une aile gauche, alors notamment Elisabeth Borne, c'est vrai qu'on a du mal à le croire, mais pourtant elle ferait partie de l'aile gauche. Et puis Gabriel Attal, le ministre des comptes publics. Alors il est tellement à l'aile gauche, si vous voulez, que dans le Parisien du 30 mai, il a dévoilé son plan contre la fraude sociale. Alors là encore, ça ne vous étonnera pas, ce sont toujours les mêmes qui sont désignés responsables de la fraude sociale, puisqu'il a décidé que pour bénéficier des allocations familiales ou du minimum vieillesse, il faudra désormais avoir passé neuf mois en France plutôt que six mois auparavant, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de pénaliser ceux qui sont les plus fragiles. Par ailleurs, il propose de croiser automatiquement les fichiers des CAF et ceux du ministère de l'Intérieur, vous savez, le croisement entre la carte d'identité et la carte vitale pour éviter les fraudes. On ne voit pas bien comment tout cela va être possible, mais en tout cas, il est évident que c'est une espèce de dérive du gouvernement, une droitisation en tout cas sur la question de l'immigration, mais pas seulement, qui est très très préoccupante. Alors dans cette page, vous pourrez lire que Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a donc tendu la main aux Républicains. Je rappelle quand même que le projet de Darmanin, il est déjà ignoble sur l'immigration, puisqu'il s'agit de systématiser et de faciliter les mesures d'expulsion du territoire et d'interdiction de séjour. Il s'agit de renforcer la double peine. Et puis, il y a, vous savez, ces fameux, comment on appelle ça, titres de séjour pour les métiers en tension, qui visent en fait à faire venir les travailleurs dont on aurait besoin en fonction du secteur dans lequel ils sont prêts à travailler. Alors Darmanin, ça, c'est son projet, mais comme le projet a été retardé, puisqu'il a été, comment dire, bloqué dans son examen, eh bien, les Républicains ont dégainé leur propre projet. Alors, ils sont prêts aussi à travailler avec Darmanin, mais il faut aller plus loin. Par exemple, il faudrait supprimer l'aide médicale d'État pour les travailleurs immigrés et la remplacer par une aide médicale d'urgence. On n'ose pas imaginer les conséquences d'une telle mesure. Il faudrait des quotas chaque année, des quotas de personnes étrangères qui rentrent en France, qui seraient définis chaque année. Et puis, vous savez que les Républicains veulent remettre en cause le droit du sol pour les enfants nés de parents en situation régulière. D'ailleurs, c'est ce que revendique le Rassemblement national. Eh bien, sur toutes ces propositions, Darmanin a répondu « Je suis prêt à discuter avec les Républicains sur ces questions », donc à durcir encore son projet de loi immigration. Et donc, vous verrez, on a donné la parole en page 3 à Toufik, qui vient de Mauritanie, qui est arrivé en France le jour de Noël en 2017 et qui explique son périple et les risques qu'il a pris pour venir en France parce qu'il ne pouvait pas trouver de travail dans son pays d'origine. Et je trouve son témoignage très poignant. Je vous invite à le lire. Nous revenons également sur, vous savez, le fait que pour les Jeux olympiques, ils ont décidé quand même de chasser de Paris tous les travailleurs qui sont dans les centres d'hébergement, parce qu'il faut nettoyer la ville, en fait. Il faut que ce soit propre pour ces JO. Et donc, ils sont envoyés dans des salles d'accueil temporaire régionaux dans d'autres villes, par exemple, à Toulouse. Cela va de pair avec ce qu'on a déjà évoqué, à savoir le fait que plus de 3 000 étudiants seraient virés de leur logement du Proust pour qu'ils puissent être mis à disposition de tout le personnel qui va travailler sur les Jeux olympiques. Donc oui, un gouvernement à la dérive. Jusqu'où ira-t-il ? Jusqu'où ira cette dérive ? Et nous en profitons pour rappeler la position du PID sur la question de l'immigration. Une seule classe ouvrière, ça veut dire que quiconque travaille et exploité en France fait partie de la classe ouvrière française et doit bénéficier des mêmes droits, que ce soit les droits politiques, les droits sociaux, etc. Nous revenons également en pages 4 et 5. Nous avons fait un dossier intitulé « 5 mois de lutte de classe pour le retrait de la réforme des retraites. Quelles leçons ? Quelles perspectives ? » Et nous avons, dans ce dossier, donné la parole à un certain nombre de militants qui ont constitué des comités pour la grève générale à l'époque, pour l'organisation de la grève. Certains comités sont devenus des comités pour chasser Macron, d'autres se constituent dans des entreprises différentes, par exemple à la ville de Paris, sur le site Bédié, ou encore dans une commune à Dreux, dans le Réloir, ou encore dans une cité, le quartier Saint-Blaise dans le XXe à Paris, ou encore ce que font les enseignants de lycées professionnels qui combattent pour le retrait de la réforme des lycées pros. Et c'est sûr que tous posent d'une manière ou d'une autre l'obstacle auquel ils ont été confrontés au cours de ces 5 mois de lutte de classe, à savoir le fait qu'il n'y ait pas eu d'appel clair et net à la grève générale formulée par l'intersyndicale, qui aurait permis, qui aurait de toute façon aidé à faire en sorte que la mobilisation pousse le gouvernement a reculé sur sa réforme des retraites. Et vous verrez, les discussions qui se mènent à l'intérieur, dans ces réunions de comités, sont très intéressantes et posent aussi les questions politiques. Comment finir avec cette politique ? La question de la constituante de la Vème République, etc. Page 7, on revient sur le drame de Reims. Vous savez, cette infirmière qui a été assassinée durant son service à l'hôpital de Reims. Et l'article revient sur qui est responsable de cet assassinat. Parce qu'on pourra toujours nous dire que la personne souffrait de troubles psychiatriques qui a agressé l'infirmière et que donc il était peut-être mal soigné. Beaucoup plus largement, on peut dire que la responsabilité de cette situation revient au gouvernement successif, de droite comme de gauche, qui depuis maintenant des décennies ont multiplié les fermetures de lits. Je donne quand même deux chiffres. En 1980, il y avait 120 000 lits de psychiatrie. En 2020, il en reste 53 000. Et depuis 2020, dit l'article, les fermetures se sont poursuivies. Or, on sait que, notamment en relation avec l'épidémie de Covid, les problèmes psychiatriques se sont, comment dire, développés et qu'on aurait besoin de plus en plus de personnel et de structures médicales pour accueillir ces malades. Et donc, de plus en plus, on renvoie ces malades vers la prison. Là encore, les chiffres sont glaçants. Au total, 8 hommes détenus sur 10 et plus de 7 femmes sur 10 présentent au moins un trouble psychiatrique. Donc, devraient, comment dire, bénéficier de soins leur permettant de traiter les troubles dont ils sont atteints. Et donc, oui, la prison, en même temps, c'est sûr qu'une journée de prison, ça coûte 105 euros. Une journée d'hospitalisation en psychiatrie, c'est 700 euros. On aura compris, c'est toujours le même problème. À partir du moment où on donne l'argent aux capitalistes et à la guerre, il n'y en a plus pour les hôpitaux, et notamment pour les hôpitaux psychiatriques. Page 6, un petit détour sur l'enseignement et le pacte. Vous savez, ce fameux pacte que le ministre Ndiaye veut mettre en place. Comme il refuse d'augmenter les salaires, de procéder à une réelle augmentation des salaires, il met en place une espèce de gratification pour tout enseignant qui accepterait, par exemple, de remplacer au pied levé un collègue absent, même si ce n'est pas sa discipline, ou encore de se proposer pour encadrer une classe d'engagement dans le cadre du service national universel. Justement, les jeunes reviennent en page 9, c'est la poursuite de la campagne contre le service national universel obligatoire. Et puis, une page très, comment dire, avec un témoignage touchant, là encore, en page 8, on revient sur la situation à Marseille et notamment ces jeunes qui sont, comment dire, tués par balle en lien avec le trafic de drogue. Là encore, il s'agit de poser les responsabilités, notamment tous ceux qui font en sorte, enfin font en sorte, permettent à la misère de se développer et donc à la décomposition sociale de se développer dans ces quartiers. Et il y a notamment le témoignage de Shérifa, qui est la maman d'un garçon de 24 ans qui a été, qui est décédé, son corps n'a d'ailleurs jamais été retrouvé dans le cadre d'un, dans le contexte d'un trafic de drogue. Et je crois que les camarades expliquent très bien, les camarades du comité du PEID nord de Marseille, que la fermeture de tous les services publics, notamment, et puis de la sécu, la CAF, la sécu, la CARSAT, la PMI, le bureau de poste, la halte garderie, tous ces services sont fermés dans ces quartiers et donc, de ce fait, tous à ce type de situation. Un dossier en page 10, les barrages hydroélectriques et le démantèlement du service public, fort intéressant sur les conséquences de la décision de l'Union européenne d'imposer l'ouverture du marché de l'électricité au prétexte de concurrence libre et non faussée, toutes les conséquences de privatisation, alors qu'on a là, comment dire, une énergie qui produit une électricité propre, renouvelable, stockable, pas chère. Mais comme tout cela est privatisé, eh bien, bien évidemment, ça a des conséquences sur les usagers du service public et l'article se conclut sur ce que pourrait faire un gouvernement ouvrier dans cette situation. Il établirait un monopole d'État sur la production et la distribution d'électricité et pour cela, il n'hésiterait pas à procéder à l'expropriation sans indemnité ni rachat de toutes les entreprises relevant du secteur de l'énergie. Pour finir, les questions internationales, bien évidemment, nous revenons à nouveau sur la guerre et en particulier sur l'accord qui est en train de se dessiner entre démocrates et républicains aux États-Unis pour établir un plan bipartisan permettant le plafonnement de la dette, c'est-à-dire qu'il faut encore produire de la dette et pour cela, il faut réduire les dépenses publiques de 1 000 milliards de dollars. Alors, vous l'aurez compris, tous les budgets vont être en baisse, le budget de la santé, le budget des écoles, etc. Il y a un seul budget qui va continuer à augmenter, c'est celui de la guerre et c'est vrai que c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas aussi dans toute une série d'autres pays, ce qui fait dire à la tribune des travailleurs que Biden mène une guerre par procuration, guerre, comme vous l'avez compris, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, contre les travailleurs américains. Voilà pour ce numéro, bien évidemment, nous nous retrouverons dimanche prochain à 14h à l'espace Charenton pour le meeting européen contre la guerre, à dimanche donc. Sous-titrage ST' 501